Et chaque minute compte pour tenter d'arrêter cet homme, shérif Shekhat, condamné à 27 reprises pour violences et vols aggravés. Claire Andrieux, sa photo est désormais partout. Oui, un appel à témoin a été lancé hier en fin de journée. Vous avez découvert son visage, un homme à la peau mate, les yeux foncés, les cheveux noirs, avec une marque sur le front, le signe distinctif des musulmans assidus dans la prière. Si vous avez des informations permettant de le localiser, appelez le numéro 197 alerte attentat. La police a désormais besoin de tous les témoignages pour le retrouver, 36 heures après avoir perdu sa trace. Pourtant, plus de 700 forces de l'ordre sont à sa recherche. Il peut se trouver en France, mais aussi en Allemagne, toute proche. Des contrôles de sécurité restent très renforcés à la frontière. La garde à vue de ses parents et ses deux frères, dont l'an est aussi connu pour sa radicalisation, a également été prolongée. Le ministre Christophe Castaner a indiqué hier soir que trois personnes, trois citoyens, avaient tenté d'arrêter le tireur mardi soir. L'une de ces personnes a été blessée au couteau. Et justement, Claire, on a désormais des informations sur les victimes. Oui, deux personnes sont décédées. Un père de famille venu boire un verre avec sa femme et ses trois enfants. Il a reçu une balle dans la tête. Il était à la retraite, selon les dernières nouvelles d'Alsace. Un ancien salarié du Crédit Agricole, également décédé. Un touriste thaïlandais de 45 ans, touché à la tête lui aussi. Il était venu avec sa famille, selon les médias thaïlandais. Une troisième personne est en état de mort cérébrale. Un afghan qui était réfugié en France depuis 15 ans. Garagiste, père de famille lui aussi. Et parmi les blessés graves, on retrouve, selon nos confrères du Parisien, de jeunes musiciens, un peintre en bâtiment, un journaliste italien, une jeune Vosgienne de 18 ans également, qui a été opérée du bras. Sous-titrage ST' 501